Salut à tous, une vidéo que j'espère sera courte pour vous présenter rapidement LXQT 0.13. LXQT 0.13 c'est la fusion de RazorQT et de LXDE en clair et un environnement léger basé sur QT5 et OpenBox. LXQT étant basé sur OpenBox et GTK 2.3. La version 0.13 est sortie très récemment. Que je ne dise pas de bêtises, elle est sortie, vous allez dans votre publication, vous aurez tous les liens dans le descriptif comme d'habitude, le 21 mai. Voilà. Et si on regarde dans les détails, on voit que c'est surtout des modifications au niveau pratique quoi. Meilleure traduction, peaufinage, application. Et c'est marqué, l'équipe XQT travaille dur pour arriver à la version 0. Oui mais c'est dommage qu'il manque certains outils de base comme une calculatrice, un gestionnaire d'archives ou encore un bloc-notes. C'est comme des outils qu'on doit s'attendre à trouver avec un environnement basique. Voilà ce que j'attends personnellement. Après ça, les coups et les douleurs ça ne se discute pas. Bref. Donc là après ça aussi, on s'aperçoit aussi que QPS, l'outil de gestion de tâches et ScreenGrab ont été repris en main par l'execution des outils. Voilà. Donc, ensuite, pour tout ce qui est compilation, je vais vous montrer la liste des compilations. Donc je vais aller sur le wiki. Et voilà la liste des compilations qu'il faut faire. Voilà. Donc il y a tout l'ensemble. Je descends un tout petit peu. Voilà. Donc vous avez en gros une, on va dire, 25 compilations. Première étape, c'est Elite QTXDG. Après vous avez les build tools. Vous avez base, comme ToneConf, qui provient de la UR. Les traductions, elles sont faites au fur et à mesure. Donc je n'ai pas eu besoin de les recompiler. Il manque de pot. Bon, j'ai fait cette recompilation hier soir. Je me suis dit, bon, Archimux n'a pas encore mis des paquets à jour. Je suis tranquille. Merci les développeurs. Parce que, mis à part le paquet LXQT Admin et LXQT Notification D, tout LXQT est passé en version 0.13. Bon, la faute n'a pas de chance. Mais je me suis dit quand même, je ne vais pas bazarder tout le boulot que j'ai fait et je vais vous présenter l'ensemble. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il y avait le paquet QPS qui a été récupéré par l'équipe de LXQT. Devinez qu'il s'en occupe sur A.U.R. Enfin, qu'il a replié sur A.U.R. Bibi ! Donc c'est vrai pour les personnes qui disent... Excusez-moi, j'ai une chose à la gorge. Pour les personnes qui disent que je ne fais que semer le feu et compagnie, fermez vos gants de bouche. Voilà. Certaines personnes comprendront à qui je m'adresse. N'est-ce pas ? Voilà. Donc. Là, vous pouvez voir que... Bon, je n'ai pas fait grand-chose sur ces changements, mais... Mais au moins, dès qu'ils sont récupérés par les équipes d'archéenneux, qu'ils auront quelque chose d'à peu près potable. Voilà. Donc ça, on ferme ça. On ferme ça, on ferme ça, on ferme ça, et on ferme ça. Donc, je vais vous montrer... Bien sûr, voilà à quoi ressemble LXQT par défaut. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même très léger. Donc, je l'ai légèrement revampé, et je vais vous montrer ce que ça donne. On est parti, on est parti, on est... Parti... Donc, j'étais parti d'une base Anarchy plus Openbox, et SDDM, pour gagner du temps. Parce que c'était juste pour faire une vidéo, je n'avais pas me retarder toute l'installation, la Mimine. Femmerdise quand il nous tient. C'est une femmerdise que je peux me permettre, étant donné que je s'ai installé Archéenneux sur la Mimine depuis environ 9 ans. Voilà, donc ça, c'est fait. Là, on se connecte. Donc, je sais que Sébastien m'a hurlé à la mort. Salut, coucou, Actuelia. Voilà, donc là, j'ai activé les effets transparence en rajoutant Compton. Donc, voilà ce que ça donne avec les effets Compton de transparence. Ça a de la gueule quand même. Donc, vous voyez, j'ai rajouté Calculator, Gestion d'Archive Fireroller, Notepad QQ. En bureautique, j'ai mis LibreOffice et QPDFU. En infographie, j'ai rajouté GIMP. Internet, il y a Firefox, Thunderbird et tout ça. Donc, j'ai mis Octopic qui s'est marie mieux avec tout ce qui est QT. QPS pour la gestion des tâches. QTerminal pour le terminal. Sur les vidéos, j'ai mis VLC. QMP qui est un clone de Winamp. LibreOffice Mat, bien sûr. Donc là, à propos des XQT, on a bien sûr une version 0.13.0. Voilà, 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 voilà. C'est quand même très léger, très rapide. Même avec les effets de transparence. Alors, si on voit, je crois que j'ai l'outil encore H-Top. Non, j'ai l'H-Top là. Donc, H-Top nous dit que ça consomme 240 mégas, enfin, 245 mégas, on va dire, un gros quart de gigas. Hum, que c'est lourd ! Là, chaque paquet a des effets de transparence au terminal. Je vous montre ça. J'ai demandé 25% de transparence. Donc, je peux être viré la transparence pour ça. Voilà. Voilà, vous avez 25% de transparence. Et on est dans le quart de gigas. Et selon QPS, l'outil officiel de gestion de tâches de LXQT, on en est à 259 mégas. Donc, on va dire, en gros, qu'on a un gros quart de gigas consommé. C'est vrai que c'est horriblement lourd. Là, j'ai poussé la date au maximum, parce qu'on peut faire des réglages. C'est l'orge universel. Donc, on peut afficher ou pas la date, on peut demander l'année, on peut demander le jour de la semaine, donc on peut demander le mois du jour. Alors, on peut changer l'heure avec un zéro. C'est vraiment super complet. C'est KDE sans sa lourdeur. Bon, je sais, KDE est devenu beaucoup plus léger, mais c'est un KDE. C'est vraiment le clone de KDE en beaucoup, beaucoup plus léger, ne serait-ce qu'en espace disque. 150 Mb de moins, on va dire 150 à 200 Mb de moins, qu'un KDE au démarrage. Bon, mais sur le problème, c'est que la Logitech Exclusive n'est pas super fournie. Donc, le centre d'apparence, enfin, le centre de configuration, donc, l'apparence, parce que le gros problème, c'est les icônes. Le jeu d'icône, par défaut, est incomplet, ou il est inisible. Donc, j'ai pris Fusion. J'ai pris le thème E-Papyrus, parce que si on met le thème par défaut, c'est pas extraordinairement lisible, parce qu'il manque aussi des icônes. La preuve. C'est pas la joie. Donc, je vais remettre la papyrus. Le thème de Discuti, j'ai mis Ambiance, la police, les curseurs. Bon, j'ai pas mis les brises curseurs, mais ça peut se rajouter à volonté. Tout ce qui est association de fichiers, par exemple, pour les images, si on prend le JPEG, ça va être ouvert avec Kimp. Mais je peux changer, je veux dire, j'ai envie qu'il ouvre avec LX Images. Voilà, maintenant, si je reviens les associations, et que je cherche JPEG, normalement, voilà, il a ouvert, il va nous ouvrir avec tout ce qui est LX Images. Donc là, on a tout ce qui est gestion du bureau. Vous voyez, ces trucs classiques, on attend à voir. Il n'y a pas besoin de s'apesantir. Les effets de fenêtres, gérez pas Compton. Voilà. L'opacité, le fondu, l'autre. Vous voyez les effets de fenêtres, enfin, les effets d'ombre. Voilà, on peut tout configurer. Là, gestion de l'énergie, si vous êtes sur portable, Openbox en dessous pour le gérer. Donc là, moi, je vais garder les paramètres par défaut. Tout ce qui est gestion de l'écran, taille et compagnie, la luminosité, les notifications, où est-ce qu'on veut que ça s'affiche, en bas, à droite, en haut, à gauche, bref. La durée, la largeur, tout ce qui est gestion de l'executive, voilà, avec tout ce qui est chargé au démarrage, le terminal par défaut, le répertoritisateur, lancement automatique, voilà, vous avez tous les réglages. C'est KDE, sens et lourdeur. date et heure, voilà, avec la zone horaire, et utilisateur et groupe, voilà. Bon, c'est vrai que certains outils sont encore un peu rustres, mais je vous rappelle qu'on est dans un environnement léger. Donc, j'ai mis Octopi, parce qu'il se marie mieux que PAMAC, avec l'environnement Cutie. Vous voyez, c'est quand même notre ami PCman FM, sur lequel on peut bien naviguer en réseau, parce que j'ai rajouté tout ce qu'il faut, c'est bien sûr la version 0.13.0, le LiskCity 0.13.0 avec des informations classiques. Vous voyez, on peut vraiment tout faire avec. C'est vraiment super léger. J'ai un peu compité à la Logitech, bien sûr, donc le QTerminal, avec un petit minimum classique. Je vais mettre, donc, quand j'ai mis Tritsen, NeoFetch. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la taille des paquets compilés de LiskCity, mais à coup de pas. Donc, je vous montre ça. De temps qu'il installe NeoFetch. Donc, parce que je vais tout refaire au compilé, et la taille complète, là en compilation, c'est 6,6. Hum ! Et voilà l'ensemble des paquets. Vous voyez, il y a 27 paquets, alors tout est pour tout. Je vais faire recompiler 27 paquets pour avoir l'ensemble de LiskCity. Là, j'utilise FireRoller pour avoir le contenu. Donc là, on va faire un petit screen fetch. Euh, NeoFetch, pardon. Il me reconnaît l'archinux, même si c'est marqué. Alors là, je vais faire, je vais recommencer. Il me reconnaît l'archinux, même si c'est narki. Voilà. Donc, il y a 757 paquets. Voilà, vous voyez, ça bouffe énormément de mémoire vive et compagnie. Euh, qu'en rajouter de plus ? Bon, ben, vous voyez, c'est quand même très rapide, même avec l'utilisation de la transparence. Donc, je vous montrais des outils que j'ai rajoutés comme NotePadQQ, qui permet d'avoir un bloc-note, même si c'est un peu lourd, mais au moins, ça fait bloc-note. La calculatrice, c'est Calculator. Je n'ai pas trouvé de calculatrice légère en cutie, donc, la copie d'écran, voilà, Scream Grab. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour jongler entre les applications, vous avez un truc assez simple. Donc, j'ai pris VLC, bien sûr, pour tout ce qui est vidéo. Donc, vous voyez, c'est quand même très rapide. Avec des petits effets de fermeture, pas la peine d'avoir, c'est vrai, bon, des pas complets, complets. Et QMMP pour tout ce qui est audio. Voilà. Donc là, je vais vider ma playlist. Voilà. Et je vais récupérer un logiciel, enfin, un album sur Intermusik. Donc, notre ami, voilà, Intermusik. Ah oui, c'est un panneau de configuration de volume audio, par défaut, sur Plus Audio. Voilà. Donc là, ça permet de gérer tout. Et si on ouvre le mixeur, voilà, le mixeur. Ça, c'est PAVU Control. Le mixeur de port de... PAVU Control en QT. Donc là, je vais aller en vitesse sur Intermusik. Voilà. pom, 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 pom. On va prendre... celui-là. Donc, je vais prendre du MP3, comme d'habitude. Juste pour faire un essai. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça sera la surprise du chef. Donc là, on va ouvrir PCman FM QT. On va ouvrir comme ça. Téléchargement. On va extraire ici. Voilà. C'est pas mon seul problème, c'est que le SUPR n'est pas activé. On va mettre... Je vais faire clic droit, mais je ne peux pas trouver aussi un réglage, parce que les réglages sont assez complets. Voilà. Il y a pas mal de réglages, donc je ne me suis pas complètement penché dedans. Si vous avez vraiment envie d'utiliser, vous pouvez vous pencher dedans. Donc... On va mettre la courbeille. Voilà. Music. Et là. Crac. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, ça fonctionne. QMMP, c'est un clone de Winamp. C'est quand même du spécial. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même très agréable. Par contre, je vois, c'est un bug, mais on ne peut rajouter qu'une seule icône dans Lancement Rapide. Parce que j'ai fait des essais, apparemment, on ne peut rajouter qu'une seule icône. Je vais essayer d'en rajouter une seconde, comme Gimp. Il faut vraiment le mettre juste à côté parce que ça ne passe pas. C'est vraiment rinceau, rinceau. C'est vraiment très serré. Je lance le doujou au ciel. Il y a un petit effet de transparence qui va bien. C'est vraiment très serré. Il faut vraiment mobiliser. Il faut bien voir le petit plus mais sinon, c'est super agréable. Vous voyez, l'environnement est super léger, super agréable. Bien sûr, il manque de finition parce qu'il y a quelques petits bugs de traduction, mais sinon, il est très bien fait. Il y a vraiment du progrès. Donc, c'est une très bonne version. Mais en ce moment, l'environnement sera massacré par des présentations qui vont le dénaturer qui vont le dénaturer. Mais ça, screen grab. Voilà. Donc, on a deux outils de capture d'écran. Un écran, on peut choisir la sélection. Voilà. Donc, on a un outil de capture d'écran vraiment avancé. Voilà. Donc, c'est vraiment très sympa. Ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, le menu est dynamique. On n'a pas besoin de se déconnecter et de se reconnecter pour qu'une icône soit rajoutée. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Donc, je vais éteindre tout. Donc, comme vous l'avez vu, c'est ultra super léger. On a des effets de transparence avec Compton. qui sont superbes. Ça ne vous fait pas trop de mémoire vive. Bon, c'est vrai que Seb a dû vraiment apprécier le côté sombre, n'est-ce pas ? Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. J'aurais voulu la faire un peu plus tôt hier soir, mais la vie étant scannée et suite à une faute de compilation, je suis obligé de tout repartir de zéro. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Sous-titrage